bonjour à tous et à toutes c'est m 4 2 j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve avec un petit gameplay sur sur la map sovereign je sais je sais que je voulais présenter plusieurs fois et souvent à la honnêt badger et je suis conscient que du moins vous soyez conscient que c'est une c'est une partie déjà qu'est on va dire qu'ils n'étaient pas exceptionnel parce qu'il ya beaucoup de personnes qui qu'ils ont effectué ce genre de vidéo mais bon là on a fait on a fait six cas même en une partie on a fait chacun notre cas même et c'est vrai que voilà c'est pas on ne fait pas ça toutes les parties et du coup voilà ça sort un peu du contexte on est badger pas facile avec avec spawn relativement facile à gérer et du coup du coup je voulais vous la présenter sachant qu'elle intime et du coup ça fait ça permet de faire un petit clin d'oeil à à mes coéquipiers mais pas que pas que parce que j'avais j'avais quelques quelque chose à dire par rapport à cette heure à cette vidéo et et quelques petits conseils surtout parce que là vous allez vous rendre compte que que par rapport à ma chaîne youtube et justement je vais me justifier par rapport à mes collègues quand on a une chaîne youtube on doit innover on doit apporter quelque chose de nouveau on doit faire des défis donc faut voilà c'est pour ça que je vous dis ouais quand même on est badger c'est facile j'en ai fait des centaines et du coup voilà il ya arrivé à un moment donné c'est plus c'est plus intéressant faut dire ce qui est maintenant voilà la partie c'est une partie quand même où je commence à la fp à la fp6 sachant que j'étais un défi et ils m'ont tellement millénaire que 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 pour vous prouver que c'est facile et que que juste en changeant d'armes je peux arriver je peux arriver à leur mettre une quand même facilement voilà c'est pas ça laisse ça ça reste largement faisable donc pour en revenir à ce que je disais je vais je vais clairement arrêter de jouer avec ceux avec les personnes avec qui joue dans cette dans cette dans cette vidéo tout simplement il réalise pas que j'ai que je dois je dois je dois avoir un certain rendement on va dire et que et que je dois je dois avoir je dois avoir quand même une certaine réserve de gameplay à proposer à mes abonnés là j'arrive bientôt à 300 abonnés c'est pas rien comme je dis toujours si c'est 300 abonnés je les mettrais dans mon dans mon salon ça ferait pas mal de monde je pense que même à mon mariage il n'y avait pas 300 personnes et du coup c'est vrai que ça commence à être une une petite communauté quand même c'est je suis très content en tout cas merci merci beaucoup à tous les nouveaux abonnés et il ya tous ceux qui vont s'abonner prochainement et qui m'aideront à réaliser mon projet et voilà ça c'est c'était c'était ce que je voulais vous dire est ce que je voulais rajouter c'est vraiment pour les personnes qui seront toujours en tentative quand même et compagnie qu'ils ont pas forcément réussi à débloquer cette quand même ou à ou qu'ils ont du mal ou qui qui en fait le plus important c'est vos coéquipiers certes on a un certain niveau certes par exemple je sais pas moi il ya des mecs ils ont un 30 à 40 à 50 qui sortent pas beaucoup de calme qu'ils en sortent mais rarement et ces personnes là je les invite à s'ils ont un bon shoot aussi ça c'est le shoot c'est très important et qu'ils ont ils ont de bons déplacements mais le plus important les mecs c'est avec qui vous jouez si vous jouez avec des mecs trop fort vous arriverez à rien vous arrivez à rien parce que moi moi perso je fais beaucoup de en ce moment je fais beaucoup de défis et je me rends compte de ça je joue avec je joue beaucoup avec des mecs qui ont de 5 1 3 de ratio et ces mecs là c'est bien pour la gagne on est d'accord c'est bien pour 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 jouer sur le ratio mais quand vous êtes en défi avec des arbres comme la fp6 comme comme le bulldog comme comme pas mal d'armes qui sont vraiment qui sont vraiment difficile à maîtriser ça devient beaucoup plus compliqué parce que ce genre de personnes ils sont là ils font du frag limite ils n'ont rien à foutre de ce que ce que vous faites vous voilà ils pensent qu'à eux ils pensent à leur ratio ils pensent à leurs frags et sur la il faut entre 80 et 100 frags par par parti je me raconte de ça tout simplement parce que moi j'arrive regardez la vie dans cette vidéo je suis carrément galère les mecs qui poussent les spawns mais te dit à toi de ne pas pousser expôts donc le mec qui se permet de faire des choses et à étant par contre tu dois fermer ta gueule et tu dois tu dois tu d'apprendre des miettes et moi je suis pas je suis pas d'accord et souvent le joueur soutien il ya personne qui pourra me contredire par rapport à ça souvent je vous mettez des cas m en soutien parce que je joue souvent soutien en support pour mes coéquipiers parce que personnellement j'en ai rien à foutre autant me mettre un autant demander à quelqu'un de mon équipe se mettre en soutien et moi je me mets en en spécialiste et du coup ça va me faciliter beaucoup plus la tâche et au pire des cas j'ai pas besoin de veste balistique et je ramasse et je ramasse une arme une honneur badger ça se trouve facilement sur le jeu il ya beaucoup de personnes qui jouent à la honneur badger et du coup du coup voilà c'est facile d'en ramasser une et de continuer sa série mais pour en revenir à ce que je disais voilà je dois je dois donner un minimum de satisfaction à mes abonnés je dois je dois leur apporter de la nouveauté et c'est vrai qu'en jouant avec des personnes beaucoup beaucoup trop fortes ça me complique beaucoup la tâche et donc je dis pas que je vais carrément arrêter de jouer avec eux mais mais je vais je vais mûrement réfléchir aux personnes avec qui je vais jouer par rapport aux défis que je dois réaliser voilà et voilà c'était le petit message que que je voulais que je voulais faire parce que parce que dans cette partie ça se passe bien parce que parce que j'arrive à mes fins c'est à dire que j'arrive à débloquer ma crème et que tout le monde est que tout le monde est content tout le monde est gentil et machin parce que tout le monde a fait ça quand même mais souvent souvent et très souvent quand on quand ça se passe comme ça la plupart du temps les gens les personnes qui qui me disent ouais un pouce pas le spawn machin et tout ils mettent les nerfs clairement ils mettent les nerfs j'ai envie de les insulter mais je me retiens et du coup du coup je m'énerve et je prends pas les bonnes décisions et c'est vrai que j'essaie de faire un travail sur moi même sachant que je fais beaucoup de live en ce moment et que voir une personne sans cesse à insulter les insulter ses adversaires je pense qu'arrivée à un moment donné c'est ça commence à devenir l'assain et c'est je dois voir le syndrome la tourette je sais pas mais c'est vrai que que j'essaie de gérer de gérer mon niveau de stress et mon niveau d'agressivité avoir de l'agressivité certes faut gagner mais dans le positif c'est vrai que le fait de râler sur ses coéquipiers ça arrangera rien du tout au contraire ça va les déstabiliser ça va les agacer et je me rends je me rends vraiment compte de ça et par rapport à mes viewers et par rapport à mes chats à mes vidéos que je vous présente sur ma chaîne c'est vrai que voilà t'as su qu'une fois deux fois dix fois huit fois mais voilà après un moment donné faut savoir faut savoir prendre sur soi faut savoir accepter la défaite temps en temps et il faut bien se mettre dans la tête que je peux pas réaliser tout le temps des cas m à toutes les parties etc etc voilà et du coup voilà je j'espère qu'en tout cas que le gameplay va vous plaire et une fois de plus je vais je vous ai je vais vous prouver que quand je parle je parle pas dans le vin je vous dis que je vais vous par rapport à comment j'ai commencé la partie je vais vous dire à un moment donné ouais je vais bouger pas je vais changer je vais changer d'arbre et je vais vous je vais leur mettre là quand même parce que chaque et j'ai affaire les mecs qui sont là ouais mais comment il fait machin oh les mecs réfléchissez un peu et je parle je parle à mes adversaires les mecs qui sont à 0 4 0 5 2 ratio ils viennent se frotter à des mecs qu'ils ont entre 2 50 et 3 et 3 50 voire 4 2 ratio c'est normal que tu prends une pile c'est comme moi quand j'ai quand je me quand je me j'ai des adversaires qui sont 0 5 2 ratio c'est beaucoup plus facile c'est limite de la rigolade par contre quand je tombe sur des mecs qu'ils ont à partir de 1 80 2 ratio et au dessus et ben la game devient beaucoup plus compliqué parce qu'ils ont beaucoup plus de shoot parce qu'ils anticipent et pré shoot et voilà c'est pas du tout la même la même manière de de penser de jouer et ça ça complique beaucoup plus les choses et voilà donc j'espère que cette petite calme va vous plaire je vous dis à très bientôt il ya beaucoup de grosses vidéos qui arrivent là vous pourrez remarquer sur que j'ai changé là mon ma petite bannière moi j'ai vu une petite vidéo petite petite intro sympathique voyez avec le petit cadre machin tout ça c'est le c'est le cadre d'attente de de mon de mon twitch quand je fais mes live n'hésitez pas à me suivre sur twitter pour pour savoir quand je live en ce moment je live tous les jours et c'est vrai que l'avantage du live ça me permet de de vous présenter des gameplays au jour le jour c'est à dire que j'ai pas besoin de faire le montage et pas besoin de faire des trucs assez compliqué il ya juste à prendre la vidéo mettre mon intro et je vous l'envoie comme à l'aise sur sur youtube ça vous permet d'avoir ça me permet d'avoir justement une régularité que j'aurais pas en temps en temps normal en faisant juste mes gameplays après mes gameplays faut que je fasse les montages que je passe pour que je trouve un sujet etc etc et c'est vrai que c'est vrai que c'est pas c'est pas facile et voilà prochainement je vais vous proposer un petit un petit duel commentarié avec mister poogie monsieur poogie que je vous invite que je vous invite à aller voir allez voir sur youtube donc monsieur poogie p ou g u y pour ceux qui qui veulent qui l'orthographe il fait de très bonnes vidéos il est super sympathique qui en a je l'ai connu pareil sur sur youtube et sur sur la console on a on a gardé contact c'est une personne très très sympathique et voilà et du coup je vous invite à aller voir sa chaîne aussi et voilà petite dédicace aussi à corentin qui m'a qui m'a qui m'a généreusement dépanné d'un casque du moins je les il m'a il m'a arrangé sur prix sachant que je roule pas sur l'or je me suis acheté un aix 180 et j'avais promis que je lui faisais une dédicace donc grosse dédicace à toi merci de merci de bien m'avoir arrangé sur le sur le prix qui restera bien sûr confidentiel et et voilà et à très bientôt les mecs j'espère que que je vous que je vous ai pas ennuyé d'habitude je parle pas autant mais bon voilà du coup du coup ben je parle et c'est et c'est pas plus mal donc à très bientôt sans oublier je vous dis il ya des grosses vidéos qui arrivent là des gros gameplay des grosses cas même avec des armes vraiment des vraiment chelou j'espère que dans tout cas que les dernières vidéos où je me suis je me suis vraiment impliqué c'est à dire celle avec la chaîne sauce et point c'est pas une arme facile il ya celle à la svu il y en a pas mal d'autres qui vont arriver il ya des cas même à la mk14 j'ai dédoublé des tripes quand même à vous proposer par contre c'est c'est pas trop mon style de jeu parce que c'est beaucoup du du spa de trap et du coup le gameplay sont beaucoup moins beaucoup moins vivant et j'aime pas trop j'ai bien vous proposer quelque chose qui me qui me ressemble et c'est vrai que faire du sport qui n'est disponible c'est pas joli et ça me ressent pas du tout j'aime bien j'aime bien quand les gameplays sont vivants sont en rush et malheureusement c'est beaucoup plus difficile de rocher parce que en ce moment c'est à sa camp sévère pour pas pour pas passer par quatre chemins donc je vous souhaite une très bonne très bonne journée une très bonne journée pardon et à très bientôt les mecs salut ciao moi si les copains ils piquent pas la place si les copains ils piquent la place bye gigi thank you oh les mecs les mecs des canards des canards ils bougent oh je vais essayer j'ai pris la fp6 les mecs tranquille non je suis pas en soutien bon ouais 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 c'est une munition surtout les mecs ouais ouais c'est important mais je suis con je suis con tu vois j'aurais une arme moi j'aurais fait de la folie vous voulez que je vous montre la preuve regardez bien je suis en soutien les mecs regardez bien les mecs putain mais c'est pas vrai bouge pas ok ok oh le mec au couteau je l'entends pas se dire on a perdu vie on sécurise bravo communication satellite allié activé c'est moi c'est moi c'est moi gros chaud au fond ah j'ai poussé mais faut qu'il y en a qui restent tu restes là bas en bas en bas en bas communication satellite allié activé on sécurise alpha l'ennemi a pris b a sécurisé j'ai de la veste là on va perdre un arme j'étais obligé non je suis obligé de bouger on sécurise oh ça se connaît c'est pareil liaison satellite activé oh je me regarde moi j'ai toujours fait comme ça ça a toujours marché gros on va perdre un billet 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 C'est parti ! Vous êtes en voie les mecs, vous faites du frag après Pour vous c'est pas grave mais pour les autres c'est C'est ça, je vais faire un groupe après Il y en a qui restent là, il y en a qui restent là Prenez ces positions, on se fait dominer La caisse de munitions a expiré B est sécurisé On va perdre B Communication satellite ennemi détecté Ça ne responne même plus à AC Le foot, t'as à combien gros ? T'as à combien gros ? Je suis à 20 Communication satellite allié est activé On sécurise C Oracle allié au dessus Oracle allié au dessus On va perdre Bravo On a perdu Bravo Communication satellite allié est activé On va attendre un peu les mecs On avance sécurisé L'ennemi a pris Charlie L'ennemi a pris Charlie On sécurise Alpha Alpha sécurisé On va perdre Alpha On a perdu Alpha Oracle allié au dessus de nous L'ennemi a pris Alpha Regardez mec, ça pousse à fond Qu'est-ce de munitions, brec ? En tout ? On sécurise Alpha Oracle allié au dessus de nous On va recharger Ah mais le mec Il veut tous les frags Mais tout à l'heure Il me reste deux frags Puis tout à l'heure Il est loin Un lag pour lui Ouais, je m'en casse Alpha sécurisé Ah mais c'est bon Ah c'est bon Ah c'est bon Ah c'est bon Liaison satellite activée On est en train de perdre On sécurise A Ouais, ouais l'IS Je vais refaire un groupe Je vais refaire un peu Oh t'es pas beau hein ! Oh non le turn que je t'ai mis ! On sécurise Charlie ! T'as même les mecs ! Bon ça fait double les gars hein ! Trape de K.E.M alliée imminente ! Quoi de K.E.M alliée imminente ? 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 Voilà ! Quoi de K.E.M alliée imminente ? Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Ils vont voir que je me bois pour faire trois frags. C'est tout ce qu'ils vont voir. Qu'est-ce qu'ils vont voir ? Bravo ! Voilà ! Bon maintenant le but c'est de garder les drapeaux pour en remporter la partie mais je pense qu'on va la gagner. Facile ! On va perdre bravo ! C'est qui qui a pas fait la peine dans le groupe là ? On l'a tous fait ! T'as... T'as combien ? On est en tête ! Liaison satellite activée. On l'a tous fait la peine ! Six ! On va perdre bravo ! Six ! Quand même ! On l'aise ! Quoi demande le peuple ? Mission accomplie, excellent travail. Sous-titrage ST' 501